bonjour à tous j'espère que vous allez bien je vous propose une nouvelle vidéo action il y a eu pas mal de nouveautés et je suis bien contente de les avoir je crois que c'est isa qui l'a signalé dans un commentaire merci à toi isa je les avais c'est juste que ce week-end pour moi était très chargé j'ai pu passer un coup de vent à action samedi soir il me semble voilà donc c'est très gentil merci en tout cas ça informe les autres abonnés donc c'est très bien maintenant je vais vous présenter les articles mais avant ça je voulais également remercier et souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés parce que ça fait vraiment très plaisir merci également pour vos petits pouces en plus de vos commentaires très gentils ça fait vraiment plaisir merci ça m'encourage beaucoup à continuer on commence on commence par un article qui n'est pas une nouveauté mais qui est revenu en magasin je refais une autre parenthèse excusez moi les derniers tampons que je vous ai présenté sur le haut le président précédent de action sont revenus en magasin j'en ai revu samedi soir donc là on est lundi midi je n'ai pas eu le temps ce matin de retourner à action j'en suis désolé le matin pour moi c'est très compliqué d'aller en magasin c'est pour ça que vous serez peut-être avec mes vidéos un peu plus en sortie de votre travail ce que vous trouverez ou pas parenthèse fait donc les tampons sont revenus il n'y en avait pas une grande quantité ils en ont peut-être remis ce matin c'est ce que j'espère en tout cas voilà donc je commence par un article qui n'est pas une nouveauté mais qu'ils ont remis en rayon il y a également du foil que je n'ai pas pris parce qu'il m'en reste beaucoup voilà donc je voulais vous le préciser il y a du foil il y a également un set pour faire de la pirogravure il y a des choses comme ça qui peuvent être intéressantes que moi je n'ai pas acheté parce que je n'en ai pas besoin j'ai déjà ce qu'il me faut donc le premier article c'est celui ci vous connaissez déjà ce n'est pas nouveau ce sont des rubans strass qui font un mètre vingt j'ai pris celui ci j'ai pris celui ci j'ai pris celui ci donc ce sont des rubans qui sont autocollants vous pouvez les coller tel quel où vous pouvez décoller chaque perle pour les mettre où vous le désirez voilà donc j'en ai pris trois donc le prix de la bobine qu'ils appellent ça des rubans diamants 84 centimes donc les 3 2 euros 52 donc voilà ensuite donc là je vais passer aux nouveautés de chez actions donc j'ai trouvé des petits blocs je n'en ai trouvé que trois j'ai trouvé celui ci celui ci qui serait vraiment dans mon style et celui ci que j'adore aussi en celui ci je les pris quand même parce que déjà pour vous le présenter mais c'est vrai que je vais vous les montrer un peu mieux ça peut être bien aussi pour les albums enfants alors ce sont 5 x 20 design de feuilles 100 grammes alors elles font un peu moins de 15 cm par un petit peu moins de 11 voilà je vous les montre alors pour le premier vous avez des petites des petites formes qui sont des petites étoiles des petits plus des petites choses comme ça deux couleurs un peu jaune verte ensuite ce sont des étoiles jaune sur un fond jaune pâle un jaune uni les petites formes comme ça on reste sur du jaune les petites fleurs et des petits points là on passe à du rose je vous montre de près ça des gros poids blanc sur un fond rose un rose uni des petits coeurs violets sur un fond rose pâle c'est des petites croix violettes sur un fond je dirais que c'est un violet très très pâle des petits poids donc c'est violet un un violet uni un petit vichy violet des petites formes géométriques là on est plutôt sur du vert voilà c'est pareil c'est plutôt du vert je vous montre de près ensuite c'est un vert uni là on passe sur du bleu ont des petites étoiles des petits points des rainures bleus et les petits triangles bon c'est mignon ensuite donc le vintage moi je le trouve franchement très très joli bon là on a une feuille teintée uni un vieilli très beau ça j'adore il me semble que ce motif là on l'a eu dans un dans un bloc 30 30 des petites formes comme ça ça va c'est beau on monte de près là c'est un vert des petits papillons des petits pois c'est un vert kaki bon ça on connaît on l'a déjà eu sur un bloc 30 30 on le voit souvent ce papier là moi j'adore personnellement j'adore donc là c'est du kaki un peu plus foncé un beau bordeaux ce motif là aussi on le connaît déjà je vous montre de près celui-ci un papier vieilli ah c'est beau ça j'adore des petites rainures des belles roses avec des petites fleurs blanches ce motif là je vous montre de près un rose pâle et des bouquets de roses je vous montre de près voilà pour le vintage donc apparemment on a 5 feuilles à chaque fois le lavender dreams c'est parti je vous le montre alors on commence par un rose qui tire un peu sur le violet moi je trouve mais bon ça reste du rose je pense des petites lavandes je vous montre de près des petites fleurs des petites rainures oh les beaux papillons dans la lavande j'adore un violet des petites formes géométriques triangles des petites tâches des petites feuilles vertes et violettes je vous montre de plus près un vert un unis unis de la lavande donc avec des fleurs un peu plus grosses c'est des petits coeurs feuilles ça c'est mignon vert et blanche c'est joli de la lavande mais c'est trop mais moi j'adore la lavande en vrai des petits pois blancs des petites feuilles encore du violet des petites fleurs ah si c'est encore de la lavande sur un fond vert ce coup là c'est joli de toute façon le vert le violet le vert le rouge ce sont des couleurs qui vont toujours ensemble ça on ne peut pas se tromper sur ça et de la lavande sur un fond blanc mais en tout petit 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 je vous montre de près et c'était bien la dernière j'aime bien moi je ne sais pas ce que vous en pensez dites moi si vous avez apprécié donc ce sont des petits blocs on en a quand même ils sont assez épais quand même on a de quoi faire ça peut être bien pour des petites cartes des choses comme ça voilà alors le bloc attendez c'est pas le deuxième ticket ça si c'est ça 99 centimes j'ai cru voir chez Perlecom qu'il y en avait encore un autre que moi je n'ai pas trouvé en magasin samedi voilà on passe aux dyes les dyes mesdames elles étaient à Saint-Nazaire vendredi soir alors Isa a mis un commentaire samedi matin qu'il y en avait à Saint-Nazaire moi je suis retournée donc dès que j'ai pu samedi soir il n'y en avait pas du tout donc j'ai bon espoir qu'ils en remettent comme les tampons que je vous ai présenté la dernière fois qu'ils avaient remis bon en très petite quantité je l'avoue je ne suis pas sûre qu'il y en ait encore aujourd'hui mais c'est possible qu'ils en remettent de toute façon vous savez bien Action on en reçoit très peu et on en reçoit encore parfois très peu et puis après on en reçoit assez pour tout le monde je l'espère en tout cas parce que ça n'a pas toujours été le cas mais en majorité du temps c'est ça donc là ces dies là ce sont des dies originaux moi je n'avais jamais vu ça mais je ne fais pas du scrap depuis 10 ans où en fait on va pouvoir faire des points de couture c'est super beau c'est super beau je suis trop contente alors je ne les ai pas tous je vous préviens je crois qu'il m'en manque deux ou trois vous me direz alors moi j'en ai une deux trois quatre cinq six j'en ai six donc normalement il y en a sept ou huit si j'ai bien compté si Perlecom a réussi à tous les avoir ils sont en plus moins chers que d'autres fois ils sont à 1,39€ le dies on a le tag donc en fait ça fait des ça fait des petits trous pour faire des points des points de couture en fait vous passez l'aiguille dans les petits trous de votre papier voilà donc là ils ont fait un petit exemple de ce qu'on peut faire avec alors bien sûr c'est un exemple puisque c'est plein de trous on n'est pas obligé de faire ce motif là on peut en prendre un autre alors moi j'ai pensé pourquoi pas imprimer une petite forme et découper le dies et puis du coup faire des points de couture soit aux alentours de la forme imprimée soit voilà on peut aussi coloriser tamponner sur une feuille coloriser et découper avec notre dies et puis après entourer notre notre tamponnage faire un contour de notre tamponnage avec des fils voilà franchement je pense que ça laisse il y a des gens qui feront des points de croix il y en a qui feront d'autres choses ça laisse la porte ouverte à plein 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 de choses ça vraiment je pense du coup là il nous montre effectivement du point de croix mais on peut faire autrement on n'est pas obligé de faire ça d'accord 1,39€ franchement voilà alors celui-ci bon il y a la découpe et le rond moi c'est ça que j'apprécie c'est quand on a un tag et qu'on a le rond qui ne se balade pas dans tous les sens c'est quand même pas tout le temps chez Action alors je regarde mieux vous pouvez décrocher la partie du point de croix ce qui permettrait du coup d'avoir un rectangle qu'on peut mettre sur une feuille par exemple vous prenez ça vous avez votre feuille là et avant de la coller sur une carte quelconque vous pouvez décrocher votre rectangle sans découper le tag et vous faites un rectangle du coup de point de couture donc non vraiment porte ouverte à beaucoup beaucoup de choses le second vous voyez ils ont mis ça sur des sur des petits paquets cadeaux comme ça pourquoi pas alors le second c'est pareil vous avez le contour pour découper votre forme ovale ou pas donc vous pouvez sur un milieu de feuille faire une forme ovale d'un point de couture donc eux derrière ils ont mis pareil un modèle en point de croix et voilà comme je disais tout à l'heure on n'est pas obligé de faire comme ça ensuite on avait celui-ci alors là c'est pareil je vais vous montrer de près la découpe la découpe la découpe la découpe se détache voilà c'est beau donc là vous pouvez comme ils ont mis là découpé le coin d'une carte c'est ce que j'allais vous proposer vous pouvez découper le coin d'une carte comme ça si vous gardez la découpe qui est autour ou alors vous ne découpez pas votre carte et du coup vous enlevez le bord de votre dice et au milieu d'une carte vous faites juste la forme point de croix et d'ailleurs on n'est pas obligé de coudre parce que ça fait une jolie forme de petit point non 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 c'est joli non 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 on peut faire plein de choses avec ça donc derrière il propose pour bien montrer ce qu'on peut faire voilà alors il y a ici des petits chiffres 1 sur 7 ah oui d'accord c'est qu'en fait vous reliez vous comptez 7 petits trous pour faire rentrer votre aiguille d'accord 1 sur 7 1 sur 5 je vous montre voilà donc du coup vous avez même des indications sur comment faire le modèle c'est pas mal c'est joli voilà celui d'après donc c'est exactement la même chose que celui que je viens de vous montrer avec une forme différente donc toujours avec cette indication là 1 sur 3 1 sur 7 pour diriger l'aiguille c'est pas mal ensuite il y avait celui-ci à Saint-Nazaire donc eux voilà comme sur la carte là ils ont montré on peut aussi faire des coins on n'est pas voilà parce que là ça ça découpe pas donc du coup il vous faudra une matrice de découpe pour faire le carré voilà très joli je vous montre le dernier que j'ai réussi et voilà pour le dernier donc du coup c'est la même chose que celui que je vous ai présenté avant donc il me manque un sur c'est un tag avec un papillon celui-là je ne l'ai pas vu et il me manque peut-être deux autres un rond et une autre forme donc voilà si je les trouve je vous les montrerai donc 1,39€ le Dive beaucoup de possibilités avec ça et donc j'en arrive à la dernière nouveauté que vous trouvez à Saint-Nazaire il y en avait pas mal vendredi donc de toute façon Saint-Nazaire Saint-Brévin Saint-Venay Loire-Atlantique normalement vous trouverez votre bonheur allons-y le premier fruit and powers alors ce sont des feuilles 30-30 un petit peu plus je crois et il n'y a pas le recto verso donc on a deux fois le même pas de feuilles sur celui-ci s'il y a du feuille alors là par contre c'est pas de feuille pour la première et la deuxième pas de feuille pour celle-ci non plus par contre pour la deuxième oui des cartes on belle et là avec du foil c'est de vous montrer la brillance ensuite j'adore il n'y a pas de feuille sur celui-ci des petites choses à découper à détourer comme on veut c'est beau il est beau en fait celui-ci moi je ne suis pas très fruit et légumes mais je ne l'ai pas vraiment je le découvre avec vous et moi rien que pour des pages comme ça ça me donne envie de le prendre avec du foil il est beau c'est joli en fait il est super beau en fait je me disais que je n'allais pas le garder mais si encore un mon dieu mon dieu parce que c'est bien d'avoir c'est vraiment beau il y a des petits oiseaux là vous avez vu les petits oiseaux c'est beau c'est beau c'est beau là il n'y a pas de foil c'est la même bon ça on connait déjà avec foil bon ça j'aime moins moi personnellement mais bon comme on dit il en faut pour tout le monde avec foil oh là là non seulement j'aime pas faut aimer donc des petits pois avec foil ça par exemple moi j'aime pas après j'aime pas mais dans un apple vintage quand même ça passe j'aime bien en fait enfin non j'aime pas ça mais j'aime bien le bloc avec foil il faut réussir à le placer oh là là oh mon dieu mon dieu ça c'est pas facile à placer bon ça heureux d'une autre couleur avec foil heureux ça ça j'aime pas trop mais bon je sais que moi j'aime pas mais d'autres aiment et puis vice versa donc c'est pour ça je vous le présente on sait le même il n'y a pas de foil des petits pois celui-là il est joli celui-là il est joli ouais vous savez ce que je fais moi enfin il y a d'autres idées à avoir c'en est une parmi d'autres idées quand j'ai un bloc comme ça que je prends et qu'il y a quand même beaucoup de feuilles que j'aime pas une idée parmi tant d'autres je précise encore on a tous des cartons moches qu'on garde pour ranger des choses des cartons moches des cartons de déménagement je sais pas et bien moi en fait je les customise pour que ce soit moins moche avec les papiers ben là je vous le disais moi j'aime pas ça là mais ben je vais customiser l'intérieur d'un carton avec ça et l'extérieur avec un papier que je vais préférer voilà c'est une idée parmi d'autres donc le bloc est-ce qu'ils sont tous au même prix les blocs alors attendez je regarde 2,69 ils sont tous au même prix tous ceux que je vais vous présenter sont à 2,69 ensuite il y a celui-ci bon vous pardonnez mon anglais je suis pas terrible en anglais je suis rassurée je ne suis pas la seule voilà alors celui-ci pareil je découvre avec vous le dessert foil ou pas foil pareil il y aura du foil dedans sans foil là il n'y a pas de foil ça brille un peu mais c'est le papier vous voyez des formes comme ça une intérieure de carton ça marche encore pire ça non moi je j'accroche pas d'ailleurs j'ai du mal à vous montrer c'est un violet très foncé vert avec foil des petits gâteaux plein de petits gâteaux il y a un petit bonhomme là je vous montre moi ce bloc-ci je pense pas que je pense que je vais le ramener donc là on est sur des formes géométriques voilà bon hein voilà j'ai pris pour vous celui-là celui-là il repart en magasin c'est pas du tout du tout mon style pas du tout du tout comme ça on a déjà vu je pense ça me fait penser à un bloc que j'ai utilisé pour faire un album un mini album bébé qui avait eu avec des couleurs beaucoup plus pâles ouais ça me fait penser carrément à ce bloc c'est comme un bon il n'y avait pas les petits gâteaux mais il y a des formes qu'on a vu là dans un bloc que j'avais pris au tout début 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 que je me suis mise à scraper et j'avoue que c'était quand même pas les couleurs que que j'affectionne le plus 1 donc là c'est avec foil gourmandise pas de feuilles pour la deuxième ah oui oui c'était vert je me rappelle ça je me rappelle de ça vous y croyez ou vous y croyez pas mais j'ai fait un joli album franchement le rendu était pas mal j'ai envie de dire le rendu était pas mal parce qu'en fait les photos étaient dessus on voyait un petit peu on voyait un petit peu du papier mais heureusement que les photos étaient dessus j'ai envie de dire parce que quand on met ça et une photo genre là on voit que le papier on voit pas la photo c'est sûr ça prend les yeux oh là là avec foil bon après il y a des gens qui aiment on peut faire un truc sur le thème de la jungle avec ça je sais pas pourquoi des gâteaux parce que pour moi ça vous trouvez que ça va ensemble sérieusement vous trouvez que c'est coordonné ça c'est moi ou c'est moi ou vous êtes d'accord avec moi je sais pas mais moi je le mets pas ensemble bon des petits des gâteaux sans foil pour la deuxième les petits gâteaux ils ont pas mis de foil il y a que sur les formes géométriques il y a des folles ah bah non pas celle-là bon bah j'ai été mauvaise langue il m'a fait mentir voilà et foil je m'en doutais c'est la dernière et foil je me rappelle que cette forme-là elle était rose oh non 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 moi je bon c'est pas c'est pas mon truc à moi mais je vous le présente parce que peut-être que vous avez des idées pour faire des choses avec moi je sais pas je n'en ferais vraiment pas grand chose autant celui d'avant je vais le garder parce que vraiment j'en ai pas sur ce thème-là mais celui-ci il repart alors celui-ci il a l'air beau en tout cas dans mes goûts parce que quand je dis ça c'est très personnel je me mets en excuse d'avance alors juste une petite aparté ici on voit comme s'il était taché or non il n'est pas abîmé ils sont tous comme ça d'accord donc faites pas comme moi des allers-retours pour voir s'il est abîmé ou pas ils sont tous comme avec des taches noires ici mais c'est le papier qui est comme ça d'accord donc be a dream pardon be a dreamer je vous le montre avec du glitter celui-ci pareil une seule face sur le papier c'est le même moi j'aime mieux déjà ça c'est plus dans mon esprit à moi c'est beau avec du glitter je sais pas si vous aimez mais bon je sais qu'il en faut pour tous les goûts mais moi je serai plus ça déjà c'est plus discret c'est ça passe partout en plus le gris on va mettre partout des petites tasses des petits mugs des petits trucs des petits cafés ou du thé ce qu'on veut avec du glitter c'est joli c'est très discret c'est sympa avec du glitter je vais voir la brillance c'est pas mal ça j'aime bien ces petites découpes à faire voilà donc c'est la même chose sans glitter attendez je suis dans mon truc là c'est la même chose sans glitter et une troisième fois la même chose sans glitter ensuite on a les petites tâches avec glitter c'est bien c'est discret c'est hyper beau ce papier j'aime bien c'est passe partout j'ai mes étiquettes qui s'envolent excusez-moi c'est beau avec glitter un petit papier vieilli ah mais attendez il y a des motifs avec glitter peut-être un peu mieux les formes c'est pas si sûr ce sont ces petites feuilles là qu'il y a qu'il y a sur les pages précédentes avec glitter là c'est un gris uni c'est sympa ceci dit à utiliser moi j'adore faire des étiquettes avec ça j'ai embossé à la distress là la même des petites fleurs avec du glitter des étiquettes les mêmes sangliteurs les petites fleurs sans glitter un papier un peu vieilli je sais pas si on dit ça comme ça il a des petits points attendez parce que je vois du glitter sur le deuxième ah mais si si il y a des petits points je vais essayer de vous montrer alors c'est pas gagné si si vous voyez bien là du coup les petits points sont devenus glitterisés c'est joli des petites tâches et des petites tâches sans glitter et voilà pour celui-ci il est beau celui-ci il est beau celui-ci il y en avait quand même une quantité raisonnable en magasin vous pouvez les trouver j'en suis certaine et le dernier avec du glitter également collect moments not things joli alors découvrons cela des petits arc-en-ciel ah bah directement c'est du glitter ou j'ai ah non attendez attendez je trouvais ça bizarre donc pareil on a une seule face par papier ah ça m'allait pas je commence pas par du glitter non 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 ça ça n'existe pas glitter ensuite oh des petits soleils oh c'est trop beau oh c'est trop mignon alors je sais pas si je vais réussir à vous montrer ça c'est trop mignon c'est discret oh c'est beau j'adore sans glitter papillon avec des petites lunes et des petites étoiles entre les papillons oh c'est mignon sans glitter pour le deuxième j'en ai qu'une ou deux j'en ai qu'une des petites cactus toujours avec cette petite lune je vais essayer de vous montrer sans glitter pour la deuxième ah celui-là il a du glitter c'est joli c'est pas mal il est pas mal celui-là aussi je sais pas ce que vous en pensez dites-moi des petits pois des petits pois glitterisés des demi-lunes ou des demi-cercles c'est joli une espèce de rose très très pâle des demi-cercles un peu marron marron clair glitterisé ça c'est moins mon truc mais bon s'il y en a qu'une que j'aime pas ça va ça c'est littorisé très légèrement franchement c'est léger par rapport aux feuilles qu'on a vu tout à l'heure alors des étiquettes c'est l'autre c'était ça le cactus là ce motif là je sais pas si vous l'avez bien vu j'ai essayé de bien vous le montrer ce motif là c'est celui-ci alors une celui-là les étiquettes ont du glitter j'essaie de vous montrer la brillance c'est pas si c'est pas gagné gagné elles en ont pas toutes ceci dit les étiquettes voilà là par exemple il n'y en a pas là il y en a c'est beau quand même c'est beau quand même c'est beau quand même il faut le dire pas de glitter pour la deuxième oh là il y a un petit souci là non ça va ça va ensuite des papillons des papillons glitterisés alors ça ça on peut en faire plein de trucs c'est vrai premier coup d'oeil moi ça m'attire pas mais quand on fait des petits coins des petites étiquettes des petites choses des petites si 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 on peut on peut faire des choses sympas avec alors là il y a du glitter très léger pour c'est très léger ça fait vraiment les 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 contours en fait des formes tous les petits ronds là je suis pas sûre d'avoir réussi à bien vous montrer le glitter des étiquettes des étiquettes sans glitter parce que j'ai vu que ça brille un peu la caméra mais non 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 sans glitter et ici non plus des demi-cercles ou demi-lunes sans glitter là il y a du glitter j'aime bien parce que c'est léger quand même c'est super bien moi j'ai une petite tâche ici vous voyez vous voyez la tâche là 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 des petits pois et des petits pois glitterisés et bien voilà je vous le remontre il y a du glitter sur la pochette là le cercle écoutez moi je veux bien que vous me disiez si les blocs 30-30 vous ont plu je vais les mettre vers vous il y en avait 4 à action de Saint-Nazaire dites moi si malgré qu'il m'en manque quand même assez peu les dies vous ont plu si les nouveaux blocs mini blocs quand même assez épais vous ont plu et puis bon il y a ça les petites bobines les petits rubans de perles mais ça je sais que vous connaissez écoutez si ça vous a plu ou pas dites moi le en commentaire je suis bien curieuse de le savoir et puis écoutez j'espère que ma vidéo vous aura plu j'espère que vous trouverez votre bonheur en magasin dès que je retrouve les dies qui me manquent je les prends et je vous les montre si ma vidéo vous a plu je veux bien un petit pouce pour m'encourager et pour que je puisse le savoir et si vous n'êtes pas abonné écoutez je vous propose de nous rejoindre pour ne louper aucune de mes vidéos je vous dis bonne journée ou bonne soirée tout dépend où vous en êtes et à bientôt bon scrap